Oui, tout à fait, c'est la matérialisation d'un mariage qui dure déjà depuis 50 ans, puisque cela fait 50 ans que le BRGM est présent ici à la Réunion. C'est pour nous un laboratoire extraordinaire de travail sur les risques liés au sous-sol, sur la gestion de la ressource en eau, sur la géothermie. La région souhaite intensifier ce travail pour mieux connaître, pour mieux prédire, pour mieux agir. La particularité du sous-sol est d'être inaccessible autrement que par le truchement de la science, et cela nous rend extrêmement humbles. Le changement climatique nous rend aussi extrêmement humbles. Nous ne pouvons pas prédire, mais nous pouvons prévoir, nous pouvons travailler sur des scénarios. Et effectivement, cette île, comme je le disais, est une forme de laboratoire des conséquences sur les territoires du changement climatique, que ce soit l'érosion du trait de côte, la gestion de la ressource en eau, l'érosion des terres, l'augmentation du niveau de la mer. Sur tout l'ensemble de ces sujets-là, nous avons à travailler et à proposer des solutions fondées sur la nature au pouvoir public. Depuis l'origine, le BRGM travaille certes pour la Réunion, mais aussi pour l'ensemble de l'océan Indien, et a conduit de nouveaux travaux, évidemment à Maurice, à Mayotte. Nous sommes en train de faire un lever géophysique important pour la gestion de la ressource en eau à Rodrigue. Donc nous continuons effectivement à élargir notre regard sur l'ensemble de l'océan Indien.